La rétrospective de la semaine A force de l'ordre, notamment la compagnie républicaine de sécurité CRS, a opposé une répression féroce aux élèves qui se rendaient au gouvernement pour remettre les doléances, note le MBDASP chez nous dans sa déclaration. La structure dirigée par Abdoulaye Wifi Diko fait remarquer qu'en plus de la répression, des propos violents de certains éléments de l'armée à l'endroit des élèves ont été enregistrés. L'Organisation de défense des droits humains se dit convaincue que cette situation, de nom de la volonté manifeste et l'état d'esprit des autorités de s'en prendre sans pitié aux élèves sans défense. C'est pourquoi, tout en rappelant aux autorités que le véritable combat qui doit être mené est celui contre les forces du mal qui endeuillent au quotidien les sahéliens, la section provinciale du Sénoc du MBDASP appelle à la sagesse, la responsabilité et à la retenue du plus haut représentant du gouvernement dans la région du Sahel, afin que plus jamais ce type d'acte ne se reproduise. Pour elle, cette répression a été d'une violence abusive et disproportionnée à l'égard de ses élèves. C'est pourquoi elle appelle de ces faits toutes les forces de l'ordre à adopter un comportement républicain, même en cas de repression d'une manifestation. La structure a par ailleurs invité les élèves à suivre les voies légales pour tous mots d'ordre qu'ils voudront observer. Le MBDASP Sénoc dit également rassurer la population qu'il reste vigilant et engagé pour la protection et la défense des droits humains dans la localité. Ils étaient nombrés les élèves venus de différents établissements de la ville de Ouagadougou à Asiégé en cette matinée. L'ère ministère de tutelle sifflait et pancarte en main. Ces élèves disent avoir une seule revendication. Et la reprise de ces évaluations passe par la satisfaction de la plateforme revendicative des enseignants selon le coordonnateur de l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à ASO. Et c'est ce message qu'il a apporté à l'endroit du secrétaire général de l'air ministère, Draman Sankara, coordonnateur de l'ASO. Nous ne sommes pas contents et nous réclamons vivement que dans le meilleur délai, les évaluations puissent reprendre afin de permettre aux élèves de pouvoir savoir s'ils vont passer en classe supérieure ou s'ils vont rester dans leur classe ou s'ils vont quitter le lycée ou s'ils vont rester dans le lycée afin que ça ne soit pas une année blanche. Nous, ce que nous créons, c'est une année blanche. Draman Sankara et ses camarades n'entendent pas baisser les bras si rien n'est fait pour pallier cette situation. Ils interpellent donc les nouvelles autorités à se penser d'il les amas sur leurs préoccupations. Nous ne sommes pas prêts à recevoir quelqu'un qui viendra dire qu'il vient d'arriver, qui viendra dire qu'il est nouveau, qu'il ne connaît pas la crise qu'il y a au niveau du système éducatif. Nous voulons un ministre que lorsqu'il va arriver, que les problèmes, que les évaluations puissent reprendre dans les différents établissements de la ville du Boutinien. Nous ne sommes pas également prêts pour un ministre qui viendra mettre de côté les préoccupations des élèves qui ont connu de vos services, car étant se désirent dans notre plateforme vendicative de poser également de vos services. Pour le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation, le message des élèves a été bien reçu et sera transmis au nouveau ministre, Khalifa Traoré. Je pense avoir cuisé l'essentiel de votre message et ça va être transmis à qui de droit ? L'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, par la voix de son coordonnateur, a fait savoir qu'elle n'exclut pas d'autres actions dans les jours à venir. Le document d'orientation de prise en charge et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi se veut un référentiel pour les acteurs de la justice. Comment rendre une décision sans pour autant recourir à des peines d'emprisonnement contre les enfants impliqués dans des procédures judiciaires ? Tel est l'objectif fixé dans l'élaboration du dit document. Laura Amore, chef de délégation de l'ONG Terre des Hommes Italie-Burkina-Niger. Vous verrez dans le document, en le parcourant, qu'on a fait des études des cas. Ce sont des profils d'enfants qui rentrent dans des infractions de loi. Certaines simples, comme on pourrait dire, des délits. Et certaines beaucoup plus compliquées jusqu'à aller à vraiment des crimes. Mais on s'est donné en fait l'étude de leur situation, de ce qui les a fait agir, de toutes les opportunités à tout que l'enfant avait. Comme par exemple avoir déjà fréquenté l'école, avoir déjà un milieu familial qui pourrait le soutenir, etc. Pour donc étudier avec les magistrats quelles seraient les meilleures décisions à prendre lors du jugement. Ce document permettra également de trouver des mécanismes d'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Une fois validé, celui-ci sera mis à la disposition des différents acteurs du domaine. On espère aujourd'hui sortir avec la validation de l'outil, du document. Et en ce moment, on fera sa multiplication, etc. On le mettra à la disposition des acteurs. Je parlais de ceux qui ne sont pas forcément bien formés dans le domaine de la justice juvénile. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a la mobilité des acteurs. Prendre l'outil et voir un peu, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devrait faire. Le cas d'un enfant qui vraiment va dans le cadre du délit, etc. Comment on l'a traité ici ? L'enfant en conflit avec la loi désigne toute personne de moins de 18 ans ayant commis une infraction ou qui en est complice ou accusé. L'audition complémentaire des cinq accusés a débuté ce lundi avec l'adjudant-chef-major Éloi Badiel et l'adjudant Jean-Florent Nyon. Le premier est poursuivi pour des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et de coups et blessures volontaires. Passé à la barre le 9 et 10 juillet 2018, il a tenu à maintenir toutes les déclarations faites devant la barre. À la question du président du tribunal de savoir s'il a des choses à ajouter après l'audition des 73 autres, le major Badiel répond que beaucoup de choses ont été dites et qu'il laisse croire que c'est lui qui avait organisé l'enlèvement des autorités de la transition. Il indique que c'est bien normal que beaucoup de ses co-accusés disent que c'est lui qui serait à la tête puisqu'ayant donné des ordres, mais il précise qu'il n'a fait que servir d'intermédiaire. Il éteille son propos par un ordre qu'il aurait reçu du capitaine Dao dans la soirée du 16 septembre, l'invitant à prendre attache avec l'adjudant Nébié-Joseph en vue de faire arrêter les émetteurs de RFI et Radio Omega. Suit le rôle du sergent-chef Koussoube-Roger, l'accusé a laissé entendre que c'est lui qui a servi de porteur de message du général Gilbert Diendere. Il explique que c'est après le rassemblement dans la matinée du 16 septembre que le sergent-chef Roger Koussoube l'a contacté pour lui dire que le général a instruit de perpétrer un coup d'état. Face à la gravité de ce qu'il venait d'entendre, explique-t-il, il a demandé au sergent-chef de le suivre chez l'adjudant Jean-Florent Nyon afin qu'il confirme son propos, ce qui fut fait. Par la suite, l'adjudant se rend chez le général pour confirmer les dits de Koussoube-Roger. Cette version est confirmée par l'adjudant Jean-Florent Nyon. Pour suivi d'attentats à la sûreté de l'état, de meurtre, coups et blessures volontaires et d'incitation à commettre des actes contraires à la discipline et passer à la barre les 2 et 3 juillet 2018, il maintient également ses déclarations. Après avoir écouté les déclarations de ses co-accusés, particulièrement le général de brigade Gilbert Diendere, il dit signer au fond de lui. À ce propos, il affirme ceci, je cite. « J'ai écouté le général. Il a dit que je n'ai ni commandité, ni planifié, ni ordonné, ni exécuté le putsch. Je voudrais simplement signifier que je m'inscris totalement en faux. » Là où je lui donne raison, c'est qu'il n'a pas exécuté. Au sergent-chef Roger Koussoube, Jean-Florent Nyon affirme qu'il est en train de jouer un jeu très dangereux. Il poursuit en signifiant que pour sa part, avant le 16 septembre, personne probablement n'avait cette idée en tête en dehors du général Gilbert Diendere et du sergent-chef Koussoube-Roger. Le sous-officier supérieur d'ajouter que lorsqu'il s'est rendu chez le général pour confirmation des propos de Koussoube-Roger, le général lui aurait rétorqué en ces termes. Nyon, ce n'est pas encore fait. S'ils quittent cette salle, ils vont en campagne avec ce qu'ils ont sur la table, c'est-à-dire la dissolution du RSP. Cette déclaration a été vivement contestée par les avocats du général Diendere, qui ont estimé qu'il s'agit de déclarations sans fondement. M. Yelkouni et Dabo n'ont pas manqué de relever ce qu'ils ont trouvé être des contradictions dans les propos que l'adjudant tient devant la barre et ce qu'il a déjà tenu devant le juge d'instruction et à la gendarmerie. M. Adriel Nyon, avocat de l'accusé, souligne que son client a bel et bien été constant à tous les niveaux, sauf devant la gendarmerie où l'accusé lui-même déclare qu'il n'était pas dans une bonne disposition d'esprit et où il aurait répondu aux questions selon les règles militaires où il ne faut jamais dévoiler les choses quand on est fait prisonnier. M. Alexandre Sanduidi, avocat du sergent-chef Koussoube-Roger, lui remet en cause les déclarations des deux sous-officiers, estimant que le général n'est pas passé par son client pour donner l'ordre de perpétrer un coup d'état. Il termine en signifiant qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de la versatilité et de la variation et vouloir qu'on leur accorde du crédit. L'audience, suspendue à 16h30, reprendra ce mardi avec le sergent-chef Koussoube-Roger et les autres. Il faut dire qu'après son passage à la balle les 10, 11, 12 et 13 juillet 2018, le sergent-chef Koussoube-Roger a été une fois de plus entendu ce mardi pour son audition complémentaire, poursuivi pour des faits d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires et de complicité de dégradation aggravée de biens. Il a maintenu les déclarations faites initialement. Sur sa relation des faits, il explique que c'est le 16 septembre aux environs de 13h que l'adjudant Nyon Jean-Florent l'a appelé pour lui dire de venir au palais. Il lui demande également de faire appel au caporal Dassamy et au sergent-chef Zerbo-Laoko Mohamed. Le sergent-chef Koussoube-Roger explique que lorsqu'il arrive sur les lieux, il l'aperçoit le major Éloi Badiel qui instruit l'adjudant-chef Nébier Moussa, les adjudants Nyon Jean-Florent et Birba d'aller chercher le général Gilbert Diendéré à domicile. Les trois embarquent donc dans un véhicule, souligne-t-il. C'est ainsi qu'il embarque aussi avec eux et une fois à bord, il demande à l'adjudant Nyon Jean-Florent ce qui se passait. Ce dernier, selon les dires du sergent-chef Roger Koussoube, fait savoir qu'il s'agit d'une énième crise. Cette version contredit celle de ses co-accusés Éloi Badiel et Jean-Florent Nyon passés à la barre ce lundi. A ce sujet, celui-là qui est surnommé le Touareg soutient qu'il n'a jamais été le messager du général. Il ne m'a jamais envoyé voir le major Badiel ni l'adjudant Jean-Florent Nyon pour leur demander de faire un coup d'état, a-t-il déclaré. Il poursuit en indiquant que les deux sous-officiers avaient pour mission première la sécurité du président Michel Cafando et que si cela était même avéré, il devait le mettre aux arrêts ou plutôt le conduire chez le général pour confirmation. Sur le fait qu'il serait un agent double, le Touareg dit s'inscrire en faux. Il ne nie pas aussi avoir fait appel au caporo Dasami et Drabo Amidou, ainsi qu'au sergent-chef Zerbo, Laoko Mohamed et bien d'autres éléments du régiment de sécurité présidentiel. Toutefois, il précise les avoir appelés soit sur instruction du major Éloi Badiel, soit à la demande de leur promotionnaire. Le sergent-chef Koussoube Roger aurait également reçu 8 millions du premier ministre d'alors, Yacouba Isaac Zida. À la question du parquet militaire de savoir quelle explication il en donne, l'accusé répond que seul le donateur peut donner une explication claire. Mais ce qu'il dit retenir, c'est que, juin au téléphone, Yacouba Isaac Zida lui aurait dit simplement de travailler avec le capitaine Kabore Flavien pour la cohésion au sein du corps. Il dit donc avoir rendu compte au commandement qu'il n'a pas trouvé de problème. Pour les avocats de l'accusé, jusque-là, aucun élément matériel ne permet de démontrer la participation de leurs clients au coup d'État. Maître Alexandre Sanduidi soutient à ce propos que l'accusé n'a pas été à la réunion qui a précédé l'enlèvement des autorités, ni était du commando qui a exécuté l'opération. C'est pourquoi il dit s'étonner que son client soit accusé par des gens qui reconnaissent qu'il n'a pas été aux premières loges. Mais c'est l'intervention de Maître Prosper Farama de la partie civile qui mettra l'accusé en difficulté. Il prendra donc le soin d'esquiver les différentes questions de l'avocat en prétestant ne pas comprendre la question ou plutôt ne pas vouloir revenir sur des propos. C'est ainsi que le sergent-chef a laissé entendre qu'il n'entendait plus revenir sur les clans au sein du régiment de sécurité présidentiel après le passage du général Djibril Bassolé. Si vous dites qu'il y avait des clans et que vous recevez 8 millions de quelqu'un qui a la tête d'un clan, n'êtes-vous pas de son clan à interroger Maître Prosper Farama ? Cette question n'a pas trouvé de réponse. En affirmant qu'il a enregistré sa communication avec le premier ministre Yacouba Isaac Zida et transféré au commandement, Maître Prosper Farama déclare ceci. C'est ça le double jeu. L'audience suspendue à 16h30 reprendra ce mercredi toujours avec le sergent-chef Koussoube Roger. C'est le sergent-chef Roger Koussoube qui a été appelé premièrement dans la matinée de ce mercredi pour la suite de son audition complémentaire. Il nie avoir été en contact avec le général Gilbert Guengéré. Il déclare n'avoir pas été non plus le messager du général auprès de l'adjudant Florent Nyon et du major Éloi Badiel pour les instruire de faire un coup d'état pour l'avocat de l'accusé, Maître Alexandre Sanouidi. La thèse selon laquelle son client serait le messager du général relève d'une science-fiction. Et Maître Michel Traoré d'ajouter que cela est impossible car Jean-Florent Nyon et Éloi Badiel sont ses supérieurs hiérarchiques. De plus, il n'était pas en odeur de sainteté avec ces derniers. Il faut également noter que Roger Koussoube a refusé de répondre à un certain nombre de questions de l'avocat de l'adjudant Florent Nyon, à savoir Maître Adrien Nyon. Entre autres questions, on peut retenir celles-ci. Pourquoi demander de l'argent au général alors que vous pouviez le faire avec vos supérieurs ? Êtes-vous en train de monner votre témoignage en faveur du général ? Silence radio de la part de l'accusé. Maître Adrien Nyon poursuit dans ces questions en lui demandant pourquoi c'est le 18 septembre 2015 qu'il a eu cette envie de savoir comment fonctionnait une radio, puisqu'il s'est rendu à Radio Savane FM. Roger Koussoube répond à ces termes. Vous pouvez continuer à poser vos questions, je ne vais jamais vous répondre. Et l'avocat de répliquer en disant que Roger Koussoube est là depuis 2000 et qu'il aurait pu se rendre à la radio nationale. Ce qui amène donc l'avocat à dire que l'argument de l'accusé n'est que de la poudre aux yeux. Après l'audition du sergent-chef Roger Koussoube, c'est le caporal Dassamy qui a été appelé à la barre. Celui-ci déclare qu'il luttait pour qu'on ne dissolve pas le régime de sécurité présidentielle parce qu'il savait qu'un coup d'état pouvait être la raison de la dissolution de ce corps. De ce fait, il dit avoir déjoué un coup d'état le 8 juillet 2015. En guise de récompense, il avait reçu 6 millions de francs CFA en deux tranches de 3 millions de la part du capitaine Flavien Caboret. Déroulant son calendrier du 16 septembre 2015, il affirme que c'est Roger Koussoube qui lui a dit de venir au palais parce que l'adjudant Florent Nyon voulait les voir. Lui, Koussoube et Zerbo Laoko Mohamed. Arrivé, il embarque dans un véhicule car il avait vu Koussoube embarquer également. L'accusé ajoute n'avoir pas pris part à l'arrestation des autorités de la transition puisqu'il dit d'être resté dehors. S'agissant de la rencontre entre le général Gilbert Diengeré et les officiers, il affirme n'avoir pas été dans la salle de réunion et s'étonne du fait que les officiers disent qu'il y était avec une arme. Le parquet va donc demander à Dasami pourquoi il n'a pas cherché à rencontrer l'adjudant Nyon. Celui-ci répondra que c'est Koussoube, son supérieur hiérarchique, qui l'a appelé, donc il ne pouvait voir directement Nyon. Il dit que c'est parce que Koussoube l'a appelé, sinon il ne saurait pas qu'il y avait quelque chose. L'audition complémentaire de Dasami a pris fin ce mercredi. L'audience a donc été suspendue pour reprendre le vendredi 25 janvier prochain avec l'audition de Zerbo Laoko Mohamed à partir de 9h. La nomination d'un nouveau premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement ne saurait être une solution à la situation chaotique du pays. C'est ce qu'a laissé entendre l'opposition politique au cours de cette conférence de presse. Celle-ci estime que le parti au pouvoir manque de cadres en faisant appel à Christophe Dabiré, considéré comme un membre de l'ancien régime, Mamadou Amadiko, de la nouvelle alliance du FASO. Il manque de cadres, il manque de compétences au niveau du MPP et ses partis satellites. Parce que jusqu'après le contraire, Joseph Dabiré n'avait jamais démissionné du CDP. Donc il était membre du bureau politique. Depuis 1984, il est dans le système. Il a été deux fois ministre. Les gens ont regardé dans le grenier, ils n'ont pas trouvé une autre personne. Ils sont obligés de rechercher encore des anciens cadres, des anciens camarades, des anciens collaborateurs de blesse comme Paolé qu'ils ont décriés. Réagissant sur la fermeture des établissements scolaires dans certaines localités dues à l'insécurité, l'opposition appelle le pouvoir à mettre les moyens pour assurer la sécurité dans ces zones. Elle déplore également une inaction de celui-ci suite au drame de Yirgu, à Récide Ouedraogo du Front Patriotique pour le Rénouveau. Trois semaines après le massacre de 49 peurs dans le San Matenga, les yeux sont toujours rivés sur la justice. Aucune arrestation n'a été faite. Aucune action concrète n'a été posée. En plus de ce drame, à quelques encablures de Yirgu, précisément à Gacelki, de lugubres individus ont lâchement assassiné une vingtaine de personnes en l'espace de cinq jours. Jusqu'à présent, les autorités compétentes n'ont pas fourni d'informations détaillées sur ces tueurs. L'opposition politique a aussi condamné les événements de Nafona et de Orodara, qui, selon elles, sont la triste manifestation du malaise social qui secoue le pays. Pour ce faire, elle estime que les rapports entre l'État et les citoyens doivent être revus. Ce sont, entre autres, des remises de trophées, des prestations d'artistes, des défilés de mode qui seront au menu de la septième édition des 12 PCA, entendés par la 12 personnalités culturelles de l'année. Cette manifestation réservée aux acteurs culturels se veut être une tribune de promotion et d'identification des acteurs qui se sont illustrés au cours de l'année écoulée. Évé Honla est le promoteur de 12 PCA. C'est de créer cette émulation au sein des artistes, notamment des acteurs culturels, parce qu'on a ressenti que ces acteurs culturels ont du mal, notre nom a du mal à promouvoir leurs œuvres. Le fait de rassembler l'ensemble des acteurs culturels, promoteurs culturels, producteurs, et même ceux de l'étranger, afin de venir voir ce que nous faisons, c'est important. Peut-être que des choses, certainement des choses, se créent au sein d'une telle structure, au sein d'un tel événement. C'est ça notre objectif. Encore à le promoteur, cette édition va connaître plusieurs innovations. Pour la première innovation, c'est justement le thème, le brassage. C'est-à-dire que le comité d'organisation a décidé, pourquoi pas, justement, de faire venir cette fois-ci des artistes et des autres communautés. Nous avons choisi la communauté française. Nous avons également, cette fois-ci, décidé un peu d'être un peu plus transparent en ce qui concerne justement les nominés. Nous avons décidé un peu d'ouvrir ça à un membre du jeu, notamment un observatoire, à travers justement un certain nombre de nominés. Nous avons eu trois nominés par catégorie. Le 12 PCA, qui est un événement annuel, aura lieu le vendredi 25 janvier 2019 à Ouagadougou. La rétrospective de la semaine Promouvant la consommation locale et la protection de la biodiversité, c'est l'objectif que vise le réseau Slow Food Burkina. A travers la deuxième édition de Terra Madre Burkina, selon le président du comité d'organisation, cet événement se veut un véritable cadre de chance entre différents acteurs nationaux et africains de la production alimentaire en vue de garantir une bonne et propre production alimentaire. Jean-Marie Kualaga. D'une manière spécifique, il s'agit de rassembler les petits producteurs d'une alimentation bonne, propre et juste pour leur permettre de se rencontrer et d'échanger sur la valorisation et la promotion de leurs produits de qualité. Mettre en relation les producteurs et les consommateurs afin de réfléchir ensemble sur les manières de consommer et de produire la nourriture au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest. Renforcer les campagnes de plaidoyer. Ainsi, il a laissé entendre que différentes thématiques en rapport avec la bonne production alimentaire seront développées au cours des panels pendant cet événement. Nous avons quatre panels qui sont prévus. Un sur la consommation locale et la production de biodiversité qui est le thème de l'événement. Un autre panel qui va permettre vraiment de pouvoir comprendre quel est le rôle de la femme dans la production, dans la conservation des produits locaux. Et nous allons aborder notre panel qui est sur l'agroécologie. La deuxième édition de Terra Madre Burkina se tient à la maison du peuple à Ouagadougou et connaîtra la participation d'invités venus de Ghana, du Togo, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ce sont 165 films répartis en cette catégorie qui seront officiellement en compétition à cette 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Pour le choix de ces films, une innovation a été faite dans la mise en place du comité de sélection à Djouma Soma, délégué général du festival. Nous avons ouvert le comité de sélection à des personnalités externes du FESPACO, donc les personnalités résidant au Burkina. Nous avons ouvert aussi le comité à des experts internationaux. Ce travail nous a d'ailleurs permis de ratisser plus large parce qu'il devenait pour nous la délégation du FESPACO de plus en plus difficile de pouvoir aller à la recherche des films dans tous les recoins de l'Afrique et de la diaspora. L'autre innovation de ce cinquantenaire, c'est le déploiement du cinéma hors des salles de projection. Nous avons décidé de revenir aux fondamentaux pour amener le cinéma, les cinéastes dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. Un partenariat a été noué avec l'association cinéma numérique ambulant, qui va mettre à profit aussi le réseau de cinéma numérique ambulant du continent africain, pour appuyer l'association Sœurs du Burkina, pour nous permettre de présenter les films non seulement dans les quartiers de la ville de Ouagadougou, mais aussi l'organisation de projection dans des villes environnantes de Ouagadougou sur un rayon de 100 kilomètres. Le FESPACO, c'est du 23 février au 2 mars prochain, et pour réussir les 50 ans du festival, le défi à rélever est de confirmer la capitale burkinabé dans sa place de plaque tournante du cinéma africain, a laissé entendre le président du comité d'organisation, Yacouba Traoré. Hervé Konaté, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation qui prévaut actuellement à Ourodara ? J'ai pu vous rassurer qu'on constate une accalmie. Les choses sont en train de rentrer tout doucement en ordre, et donc grâce aux efforts conjugués par les autorités coutumières et religieuses et les autorités de la commune, nous avons en tout cas pu maîtriser la situation et on est en train toujours de faire le tour des différents quartiers pour pouvoir apaiser les esprits et apaiser les cœurs. Est-ce que vous confirmez que les cinq jeunes qui sont morts suite aux écheaux fourrés l'ont été par balle ? Les jeunes ont été tués par balle et je pense que c'est vraiment une situation déplorable parce qu'elle pouvait être évitée. En tant que maire de la commune de Ourodara, je me suis investi personnellement à une recherche de solutions négociées. Du rappel des fins, en réalité, il y a un monsieur qui faisait dans la drogue et qui devait dix mois de loyer à son bailleur. Malgré les différentes plaintes déposées à la police et auprès du procureur, rien n'y fit. Et donc le bailleur s'est approchée du chef du village pour qu'une solution soit trouvée afin de dire aux jeunes de quitter sa maison. Et donc le chef du village l'a convoqué et donc il a tenu des propos désobligeants à l'endroit du chef du village. Et on lui avait intimé l'ordre de livrer la maison au plus tard, le 15 de ce mois. Donc le 17, quand ils ont constaté qu'il était toujours dans la maison, le chef du village a envoyé cinq jeunes pour aller l'appeler. Et donc le premier jeune qui s'est approché et qui a tapé à sa porte, il l'a abattu à Beauporton. Ainsi donc, il a pris la fuite pour aller se réfugier à la police. Et donc la population s'est soulevée et la population est partie à la police pour qu'on puisse les livrer et qu'ils soient lynchés. Je pense qu'on l'avait déjà exfiltré et conduit à Beauport. Et donc la population énervée est passée, n'est-ce pas, au saccage des locaux de la police. Toutes choses que nous avons déplorées. Mais ce qui a fait réarriver la tension le vendredi, c'est parce que les jeunes ont été dispersés à coup de gaz et de lacrymogènes la veille. Et donc dans leur course, ils ont abandonné leur engin. Et donc les engin ont été saisis par la police. Le vendredi matin, je me suis rendu à la police pour négocier pour que les engin soient restitués. Alors que la veille, mon premier adjoint avait fait le même exercice. Et donc on nous avait promis que les engin seraient restitués. Jusqu'à 17h, les engin n'ont pas été restitués. Et donc les jeunes sont revenus me voir à la mairie. Et j'ai appelé le directeur provincial de la police. Il m'a fait comprendre qu'ils examineront le cas des engin le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Donc j'ai fait comprendre aux jeunes que nous étions en négociation avec la police de prendre leur mal en patience et qu'on allait trouver une issue heureuse, n'est-ce pas, à ce problème. Et donc les jeunes ont compris et ils sont rentrés. Moi, je suis rentré à la maison que vers 18h30, un notable du secteur 3 de Orodara me fait appel pour me dire qu'il y a des jeunes qui sont en mouvement et qui se dirigeraient vers la police pour aller récupérer leurs engin de force parce qu'ils n'ont pas admis qu'on tient des leurs et qu'encore on les ampute parce qu'ils estiment que les engin qui ont été saisis par la police sont leurs outils de travail et que depuis là, ils sont bloqués. Et donc je me suis rendu auprès des jeunes, je leur ai demandé pardon et je leur ai dit que nous étions en train de travailler à la recherche d'une solution pacifique et qu'ils faisaient déjà nuit que je ne les conseillais pas d'y aller. Ils n'ont pas voulu me comprendre, j'ai fait le tout pour le tout. Et c'est un tenant, j'ai encore appelé le directeur provincial de la police qui n'a pas décroché, j'ai appelé le commissaire central de la police de la ville de Orodara pour l'en informer. Et il m'a fait comprendre qu'ils l'aient laissé venir et qu'ils étaient prêts. Sans tant que danger venu, j'ai essayé de joindre d'autres personnes aux ressources encore pour que vraiment on puisse trouver une solution. Et donc ce que j'ai créé est arrivé et donc vraiment les jeunes ont manifesté en même nuit et ils ont été abattus. Donc pour dire que vous n'avez pas été écouté par la hiérarchie policière. Nous n'avons pas été écouté par la hiérarchie policière parce que ce qui est arrivé, je pense que c'est une vengeance. La police a voulu se vanger sur la population de Orodara par rapport à ce qui s'est passé à Nafona. Et nous avons tous déploré ce qui s'est passé à Nafona parce que je pense que la police est là pour protéger les populations et que les populations aussi doivent savoir qu'elles doivent respecter les policiers. Tous les engins ont été restitués. Les engins ont été restitués à partir de samedi. Et donc moi j'ai estimé que c'est médecin après la mort parce que nous avons fait le tout pour le tout le vendredi pour que les engins soient restitués. Hervé Okonate, merci. Merci bien.